Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive de la nouvelle lune en taureau. Je suis ravie de vous retrouver. Je sentais un sentiment vraiment très pressant de vous faire cette vidéo et cette vidéo me mettait vraiment en joie. Donc voilà, je suis heureuse d'avoir déjà fait le pré-tirage et très heureuse de découvrir avec vous la lecture parce que je ne l'ai pas entamée en avant. Je vais vraiment la travailler avec vous, la découvrir avec vous. Alors la première information, on est sur une nouvelle lune en taureau. La prospérité vous attend. On va voir un petit peu plus tard ce que cela veut dire. Le taureau est quand même un signe qui est allié effectivement à la sécurité financière. Donc il peut y avoir des questions financières pour vous ce mois-ci, des questions de sécurité financière, des projets. Mais le taureau c'est aussi le charnel, donc ça peut être aussi le côté relationnel humain, amoureux. On va voir un petit peu plus tard ce que cette nouvelle lune-ci veut nous dire. Sachez que c'est aussi une nouvelle lune dite noire. En fait, il sera très difficile de l'apercevoir dans le ciel du 30 avril. Bon, peut-être que vous allez avoir un œil aiguisé qui vous permettra de l'admirer parce que ça s'admire, une lune comme une nouvelle lune. Mais voilà, vous me direz si vous avez la chance de quand même l'apercevoir. Alors, je commence par le petit bonus du jour. C'est que je vous ai réservé une petite surprise que vous voyez là. En fait, j'ai tiré une carte par signe astrologique pour qu'il y ait un conseil, on va dire, par signe astrologique pour traverser ces énergies-ci. Donc ça, on va le faire aussi en courant de lecture. Et puis, vous commencez à connaître un petit peu la manière dont je fonctionne. Mais après, rien n'empêche de changer. Mais pour l'instant, je le sens bien comme ça. Une carte du Tarot de Marseille qui permet d'expliquer l'énergie générale. Ici, j'ai été sur la Chinese Tarot Deck pour compléter cette énergie générale. Avec l'oracle de la triade, mais quelque part, les influences extérieures, le monde dans lequel on est, qu'il soit macro ou micro, donc très loin ou très proche de nous. Les influences, les énergies dans le développement personnel, dans le professionnel, dans le sentimental. Et puis, quelque part, l'issue positive, favorable ou l'issue... Enfin, pas forcément favorable, au fait. C'est parce que je vois l'impératrice, donc je le sens comme quelque chose de favorable. Mais donc, l'issue de cette nouvelle lune. Ce qui est quand même assez important à vous dire, c'est que durant tout le tirage, je pensais nouvelle lune. Mais sans cesse, j'avais une forme de temporalité sur tout le mois de mai. Donc, pourquoi, je ne sais pas, mais je dois vous le communiquer. J'ai l'impression que les énergies de cette nouvelle lune ne vont pas... En fait, vont vraiment se poursuivre jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et bien sûr, vont être un moment entrecroisé, peut-être entrechoqué par la future pleine lune. Il y a aussi un autre aspect, c'est le portail de Beltane, pour ceux qui le connaissent. C'est un portail qui permet aussi de rentrer dans le chemin qui nous mène tout doucement à l'été. Et je pense qu'on va pouvoir croiser certaines énergies du portail de Beltane ici, dans cette lecture. Allez, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille et le mât inversé. Vous le savez, depuis quelque temps, on a une énergie de préparation. On sent qu'on est dans les starting blocks, qu'on est un peu dans le sas avant l'action. Et on sentait vraiment l'impression que cette action était imminente. Le mât inversé nous indique que probablement, une partie d'entre vous ne va pas encore passer au gros de l'action. Je ne dis pas que vous n'avez pas fait d'action. Probablement, vous avez déjà posé des jalons, posé des pierres sur le chemin. Peut-être pris des directions douces, peut-être même assez radicales. Mais je dirais que pour la majorité, il est possible qu'il n'y ait pas encore de direction franche et définitive. C'est ce que le mât inversé me dit. Le mât inversé me dit, je vais vous le mettre à l'endroit comme ça. Vous n'allez plus avoir le mal de mer. Le mât inversé, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou pour petit rappel, c'est vraiment la première carte des arcanes majeures. D'ailleurs, elle n'a même pas de chiffres, c'est le zéro si vous voulez. C'est le fait qu'on est vraiment au départ d'une nouvelle histoire, d'un nouveau tome. Donc en fait, on a tourné, consciemment ou inconsciemment, on a déjà tourné le chapitre d'avant. On est peut-être déjà passé au tome d'après, pour ceux qui ont eu les lectures d'avant, des eaux de pleine lune et des équinoxes. Mais quelque part, on n'est pas encore dans l'action. C'est comme si quelque part, on avait pris la décision, mais ce n'était pas encore très concret dans la matière. Et on va découvrir pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que ce mât n'a pas vraiment encore entamé son chemin ? Pourquoi il est à l'envers ? Qu'est-ce qui va le débloquer ? Mon intuition, et pour être très franche, c'est une intuition que j'avais même avant la lecture depuis quelques temps, c'est qu'en fait, il faudra bien encore quelques semaines, peut-être ce fameux mois de mai, pour la plupart d'entre nous, pour pouvoir se dire maintenant, maintenant c'est bon, j'y vais et je suis partie. Je ne vais pas vous faire un théâtre de marionnettes, mais bon, ça donne vraiment envie de dire, vous voyez, le petit chien là pousse le mât, il dit maintenant, t'es parti, et le mât y part et arrive la suite de la lecture. Donc on est sur une énergie au prémice d'une très grande action, et fort probablement, vous savez tous de quoi je vous parle, vous savez de quel secteur je vous parle, dans le sens où ça reste une lecture générale, c'est l'occasion de le rappeler, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ne forcez surtout pas la lecture. Donc si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, ce n'est pas grave, c'est que ça parlera à une autre personne. Si ça vous parle, très bien, prenez ça comme un moment de détente, un moment de réflexion, un moment d'introspection aussi, qui vous permet d'avancer sur votre chemin personnel. Donc encore une fois, ça va concerner pour certaines personnes tous les secteurs de vie, pour d'autres, certains secteurs de vie, ça on va le découvrir ensemble, on va voir ce qui résonne le mieux en vous. Alors ce mât, pourquoi il est inversé ? Je vais le laisser comme ça, parce que quelque part, on va ensemble décider qu'il va avancer, que justement, la nouvelle lune va permettre de débloquer quelque part les derniers petits verrous qui étaient encore bien bloqués. Alors nous avons le page de bâton, nous avons la tempérance qui était inversée, nous avons le chariot, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, 5 de coupe et 7 de coupe. Alors c'est très intéressant, pour moi, on va lire ça comme ceci. On va commencer par le page. Le page de bâton, c'est étonnant qu'il soit représenté ici par une vieille personne, un vieillard, parce qu'il a même un côté un peu ermite. Parce qu'en fait, le page de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, j'ai en moi le feu intérieur, j'ai en moi l'adolescent qui a envie de s'exprimer, qui a envie de s'amuser et peut-être que le mât, pour l'instant, est bloqué parce qu'il n'arrive pas encore à exprimer pleinement cette joie de l'adolescence, cette insouciance. C'est une forte envie de profiter de la vie, de se réjouir, d'être dans la joie, marre de râler, marre de broyer du noir. En fait, on a envie de se connecter avec notre enfant intérieur, mais notre adolescent intérieur aussi. Et ça, c'est propre, par exemple, au portail de Beltane. On se connecte à vraiment cette joie qui est propice à l'adolescent où on est tout feu, tout flamme, on y va, on a envie d'y aller. Et quelque part, notre adolescent a l'air encore un peu bloqué pour le moment. Il a l'air d'avoir du mal à s'exprimer. Et donc, probablement que la nouvelle lune va nous aider à entrer dans ce lien, entrer dans cette énergie-là de l'adolescent et qui passe par le fait que, notamment, eh bien, oui, on s'autorise à faire des choses qu'on ne faisait peut-être pas avant, où on se considérait comme trop sérieux. Là, oui, j'accepte cette invitation qui est, par exemple, improvisée pour aller boire un verre, manger un bout, faire une activité que je n'ai jamais faite, accepter un voyage comme ça, un peu sur un coup de tête. C'est un peu ça, en fait, cette énergie-là. Et en même temps, on se retrouve avec deux cartes qui semblent opposées. On a la tempérance et le chariot. La tempérance nous dit, je suis très alignée, je suis très ancrée, j'y vais mollo, je ne fonce pas, tête baissée. Or, le chariot, c'est j'ai envie d'y aller, je fonce, je vais vers la victoire, parce que c'est une carte aussi qui annonce une forme de réussite. Mais quand je vous dis que c'est contradictoire, je ne le pense pas. Je pense qu'en fait, ce mois de mai et cette nouvelle lune vont nous faire entrer dans l'action, mais de manière intelligente. C'est-à-dire que nous n'allons pas, justement, droit dans le mur. On va procéder à des actions, on va procéder, on va prendre des décisions, on va avoir envie de bouger, on va avoir la bougeotte, mais toujours avec cet alignement de tempérance, tempérance qui sait pourquoi la décision est faite, même si c'est pour être dans le côté adolescent du page de bâton. Pourquoi je le fais ? Parce que j'ai envie de m'amuser, et en l'occurrence, je calcule vite qu'il n'y a aucun problème, ça ne met pas en danger quoi que ce soit, mon boulot, mon privé. Donc oui, j'accepte cette proposition, parce qu'il faut vivre. Donc c'est ce côté instant présent, mais mesuré, où on ne fait quand même pas n'importe quoi, on ne fait pas de folie. Et on a assez travaillé sur soi dernièrement, et quand je vous dis dernièrement, je ne parle pas qu'en termes de jours, de semaines, mais même de mois, que pour savoir que cette décision-là, eh bien oui, on y va et on l'assume à fond. Il n'y a aucun souci, on est hyper aligné. Donc je dirais que c'est ce beau mélange, qui quelque part est un mélange très sain, puisqu'on se permet des choses nouvelles, sans pour autant faire des folies. Pourquoi on est encore bloqué dans le mât ? Ça me paraît très intéressant. On est encore bloqué dans le mât, parce qu'on a ce 5 de coupe et ce 7 de coupe face à nous. Probablement qu'une partie, ou tout le monde en fait ici, doit encore un peu travailler sur ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la capacité à mettre de côté le passé, à refermer des chapitres de vie qui ont été en général douloureux, ou se dire, ok, cette histoire-là, elle est finie, et maintenant je le fais vraiment, je referme le chapitre. Oui, il y a de la douleur qui part. Oui, ce sont des chapitres qui nous ont fait souffrir, qui ont réveillé des blessures de l'âme, mais qui nous ont permis probablement aussi de les travailler, ces blessures de l'âme. Et le 5 de coupe, il nous appelle pendant cette nouvelle lune et ce mois, à continuer à peut-être terminer ce travail qu'on avait entamé, qui n'est peut-être pas totalement terminé, comme on le pensait. Ce n'est pas grave, vous le savez, la vie est un travail perpétuel, mais on avance, on avance, et à chaque fois, on grandit, à chaque fois, on se connaît un peu mieux. Et ce 7 de coupe, il est là pour deux raisons. Il est là pour nous dire, une fois que le 5 de coupe va être travaillé, toutes les vraies opportunités de vie vont s'offrir à nous, tous les rêves vont se réveiller, on va retrouver les possibles, alors qu'on pensait que les choses étaient impossibles, ou pour toutes les personnes qui avaient déjà tous ces choix face à eux, eh bien, le fait de fermer des chapitres de vie et de se dire, en fait, ok, c'est plus juste pour moi, il n'y a plus de raison d'aller dans ces histoires-là, j'arrive à mettre ces émotions, ces personnes et ces histoires de côté, eh bien, du coup, en fait, mes choix deviennent très faciles, parce qu'en fait, il y a plein de choix qui vont s'auto-détruire ou disparaître, tout simplement. Donc, il y a encore un travail de ce type pendant le mois de mai et à partir du 30 avril, mais enfin, quand je vous dis ça, je fais ce tirage aujourd'hui, on est le 25 avril, clairement, les énergies ont commencé depuis quelques jours, c'est pas pour rien que j'avais déjà quelques informations de ce type qui me venaient. Alors, au niveau général, ambiance avec le tarot, l'oracle de la triade, j'ai l'épreuve, j'ai l'illusion et j'ai la richesse. Et oui, oui, je réfléchis juste pour pouvoir bien exprimer les choses, mais je pense qu'effectivement, nous allons, pendant cette période-ci, être mis à l'épreuve. Alors, vous allez me dire, encore ? C'est pas possible, mais c'est quand ça s'arrête. Mais oui, bon, allez, la différence, je vous dirais, c'est que cette mise à l'épreuve est un petit peu la petite question fatidique qui dit « mais t'es vraiment sûre de ton choix ? » Et t'es vraiment sûre que c'est ça qui est bon pour toi ? Et on a été testé ces derniers temps, je le sais, enfin voilà, je pense que je le vois aussi en consultation individuelle, on est tous hyper testés pour le moment, comme si on nous disait « oui, mais bon, ok, t'es en train d'aller sur ce chemin, t'es prêt à passer l'action, mais allez, viens, je vais te tester un petit coup pour savoir si c'est ok, donc des événements, des rencontres, des ex qui reviennent, enfin voilà, c'est un peu la totale pour le moment depuis quelques temps. Eh bien, tout ça est fait exprès, j'ai envie de dire, ça va m'enorchestrer, non pas pour vous ennuyer, certainement pas, mais pour vraiment que vous soyez totalement aligné comme tempérance avant votre choix. Et en fait, ça rendra votre choix tellement plus agréable à passer, tellement plus facile à passer parce qu'à un moment, ce sera évident, tellement c'est évident au fond de vous, vous allez trouver toute l'énergie nécessaire pour aller récupérer cette énergie du chariot et de cet adolescent et de cette fougue. Donc, des petites épreuves, illusion, c'est-à-dire que je pense réellement que nous sommes dans une période où les voiles vont tomber, les masques vont tomber et peut-être aussi, alors ça, les voiles et les masques des personnes autour de vous, qu'ils soient proches ou pas, mais aussi vos propres illusions. Vous, vous étiez peut-être fait des films sur certains aspects de votre vie et ne vous en voulez pas, on le fait tous, c'est comme ça qu'on avance, c'est une forme d'autoprotection, c'est que vous n'étiez pas prêts à voir la réalité avant. Eh bien maintenant, ce voile va tomber et vous allez vous rendre compte, bah oui, ok, je me suis trompée, j'avais mal analysé la situation, c'est pas grave, mais c'est parce que je m'en rends compte enfin et que je l'accepte que je vais me libérer, que je vais me libérer pour créer la richesse, l'abondance. Alors on ne parle pas d'argent spécialement, l'abondance est dans le sens où on est dans un moment de vie qui est d'abondance, de joie, de bien-être, où on se reconnecte à sa propre abondance, parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on a travaillé sur soi, et que ça finalement, oui, c'est probablement douloureux, c'est pas agréable, mais en fait, c'est libérateur, c'est libérateur que ces cartes tombent, parce que regardez comme c'est beau ce qui arrive là. Là, on est dans du matériel, on est dans de l'émotionnel, du professionnel, enfin c'est la totale quoi, tout est possible, vraiment. Oui, alors le taureau, je voulais vous le dire aussi, la nouvelle lune en taureau nous dit, en fait, c'est pas vraiment le moment d'abandonner parce que là, tu y es presque, donc ne lâche pas maintenant. le taureau vous dit ça. Donc c'est vrai qu'on a peut-être tendance à se dire, non là, franchement, j'en ai juste ras-le-bol, c'est bon, mais le taureau nous dit, allez, tiens bon, s'il te plaît, parce que ça, c'est dommage que dans cette dernière ligne droite, tu t'arrêtes. L'occasion pour moi de vous dire que vous êtes nombreux à avoir des moments d'énormes fatigues physiques, de bourdonnement dans les oreilles, de maux de tête, de vertiges par moment, ben voilà, tenez bon, c'est vraiment un rééquilibrage général, au niveau des vibrations terrestres et donc on est vraiment en train de quelque part se mettre au diapason de cette nouvelle vibration terrestre et donc oui, c'est perturbant, oui, c'est... c'est pas gai, en fait, mais prenez-le comme un passage, prenez-le avec douceur, quand vous ne vous sentez pas bien, vous reposez, vous ralentissez, vous dites à votre entourage que là, c'est pas possible et vous verrez, ça va passer. Bon, évidemment, si ça dure, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'aller voir son médecin, mais ça, vous le savez tous. Alors, au niveau du développement personnel, nous avons la reine de bâton. Reine de bâton, eh bien, elle vous dit, j'ai envie de m'exprimer, j'ai vraiment envie d'y aller et donc, ça bouillonne en vous, votre âme est prête, votre intérieur est en pleine préparation et elle dit, allez, bon, c'est quand qu'on y va, c'est quand qu'on y va. C'est un peu aussi le chariot, elle est en pleine possession de ses moyens, elle est heureuse, elle est joyeuse, elle est sûre d'elle. C'est aussi, alors, c'est la reine, mais bien sûr, pour tous les hommes qui m'écoutent, c'est valable pour vous aussi. C'est cette conviction de qui vous êtes, de la belle personne que vous êtes et de dire, mais non, moi, j'aime cette personne, en fait, je m'aime et c'est avec cette personne que je veux avancer et c'est dans ces directions que je vais le faire et je suis convaincue que ça va aller et peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde et peut-être que je vais perdre des gens sous le passage, mais qu'importe, parce que maintenant, c'est cette personne qui veut s'exprimer et plus celle qui se façonnait à l'image ou de, en tout cas, ce que je pensais devoir être pour être aimée des autres. Donc la reine de bâton, elle est dans les starting blocks, là, elle est prête, alors peut-être que certains d'entre vous se sont déjà exprimés, peut-être que la nouvelle lune ici va être justement le fait qu'elle va lâcher les chevaux avec le chariot, je suis vraiment curieuse, n'hésitez pas à partager votre expérience. Je me réjouis, en fait, c'est vraiment, même si c'est encore une petite tende latence, on se dit, on a vraiment les énergies de l'été qui sont à nos portes, ça, c'est clair et net. C'est aussi une énergie très feu, la reine de bâton, je fais le lien avec l'été. Alors, au niveau professionnel, 6 de coupe et page de pentacle. Le page de pentacle est prêt à faire un nouveau départ, à démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, est assez serein parce qu'il sait qu'il a des compétences, il a des compétences qu'il se connaît, qu'il se reconnaît et il sait qu'avec ces compétences-là, il peut effectivement se permettre un nouveau départ, un nouveau projet. Il est aussi tout à fait prêt à suivre une formation parce qu'il n'y a pas de problème et on apprend toujours, tout le temps. Donc, voilà, il est dans cette énergie et il a l'énergie du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est vraiment, je me reconnecte à mon enfant intérieur, qu'est-ce que mon enfant intérieur avait envie quand il était petit, de quoi rêvait-il et je m'autorise, si je suis en reconversion de carrière, à me dire, en fait, moi j'ai envie d'aller suivre ce que ce petit bonhomme-là, il avait envie de faire parce qu'il avait raison et je ne l'avais pas assez écouté. Le 6 de coupe, pardon, c'est vraiment, je me reconnecte à mes émotions, à mon âme, c'est aussi aller écouter son âme et donc probablement que certains d'entre vous changent de travail, ont changé, sont en place de changer ou à l'intérieur même de leur travail ou de leur activité parce que tout le monde ne travaille pas, des gens qui sont, par exemple, enfin qui travaillent mais qui sont bénévoles, mais ça va là pour eux aussi, c'est vraiment aller dans des activités qui vibrent au son de votre âme, qui répondent, qui ont du sens en fait, qui vous donnent du sens. Alors, au niveau émotionnel, la force, intéressant, intéressant, mais pas suffisant, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous commenter ça, donc je vais tirer une nouvelle carte, même si j'ai déjà des choses à dire, pour compléter la force au niveau émotionnel, pour la, alors là, il y en a trop, mais je vais prendre la première qui est tombée, regardez, je vais prendre les deux premières, et bien on va faire une première mondiale, j'exagère pas du tout, je vais prendre toutes les cartes qui sont tombées parce qu'il y a une histoire qui est racontée, allez, on va la découvrir ensemble cette belle histoire, donc la force, pour moi, au niveau sentimental, ce que la force nous dit, c'est que le bonheur d'un point de vue sentimental, n'est possible que si vous avez cet alignement en vous, cette force en vous, que vous êtes complet et complète, donc si vous travaillez pendant cette période de nouvelle lune, ou si vous arrivez à cette nouvelle lune avec cette complétude, et bien fort probablement que les choses vont se débloquer d'un point de vue sentimental, ou en tout cas s'améliorer, en tout cas vous allez être plus proche de ce qui est bon pour vous, ou entamer le chemin de ce qui est meilleur pour vous, donc ça pour moi, c'est un appel à te sens-tu complet, est-ce que tu, est-ce que tu te suffis à toi-même, en fait, c'est pas pour autant qu'on dit ma vie ne, j'ai besoin de personne, je peux, je peux faire, comment dire, je peux faire ma route sans personne, c'est pas ça que je dis, je dis simplement que le, si on arrive à la complétude de la force, et du huit, de l'infini, ça veut dire que on rencontrera des personnes qui viendront pour faire un plus dans nos vies, et pas pour combler des manques, et donc on va vers des relations qui seront beaucoup plus riches, et on arrive au 10 de Pentacle qui est clairement l'association émotionnelle, mais plus que ça, donc c'est la carte de la famille recomposée qui se passe très bien, mais qui n'est pas que dans l'émotion, c'est qu'il y a vraiment une structure, il y a quelque chose de fort, de stable, puisqu'on est dans le denier, on est vraiment sur une stabilité, d'abondance, de joie, et alors de sérénité, c'est une carte de sérénité aussi, qui s'annonce si vous avez travaillé votre force, pour y arriver, on vous encourage au 3 de coupe, voilà, désolé, j'étais interrompue par le facteur, le gentil facteur, alors, le 3 de coupe, c'est quoi ? c'est qu'on vous encourage à aller vers vos familles d'âmes, d'aller vers les personnes qui vous font vibrer, les personnes, vos amis, votre famille, toutes les personnes qui vous mettent en joie, et c'est ce qui vous permettra pendant ce mois-ci de passer un beau mois émotionnel, allez, faites-vous plaisir, quoi, en fait, c'est revenez à cette joie du partage, d'être ensemble, d'être en communauté, c'est ce qui va vous aider. Le chevalier d'épée vous dit que pour l'émotionnel, il est fort probable que vous êtes invité à un petit coup d'accélérateur, vous allez, soit on vous encourage à accélérer le mouvement dans vos décisions, et justement, pour arrêter les hésitations du denier, soit c'est l'énergie que vous allez avoir, et en fait, vous allez en avoir, vous allez en avoir tellement marre de l'indécision qu'à un moment, vous allez trancher parce que ça suffit, c'est vraiment la force du chevalier, c'est le chevalier le plus rapide, donc il est très rapide, c'est soudain, c'est mental, c'est le mental qui est au service de l'émotionnel, c'est je décide, ça suffit, mais ça peut être aussi une personne extérieure, donc ça peut être aussi une personne qui prend des décisions vis-à-vis de vous, voilà, bon, par exemple, pour les triangulaires, c'est vraiment une carte qui peut beaucoup parler pour ce mois-ci, une personne qui dit mais non, ça suffit, je tranche, ça suffit d'être en édition, d'être dans cette situation triangulaire, je prends la décision, je coupe et ça va être tranchant, c'est radical parce qu'il y a le côté glaive, il y a le côté, oui, épais, je ne sais pas le dire autrement, mais il était temps parce que ça traînait, alors, il était temps, c'est étonnant d'avoir après ce set d'épais, en fait, il est, oui, en fait, voilà, ce chevalier d'épais tranche parce qu'il ne supporte plus l'indécision du 2 de Pentacle qui arrivait à jongler, donc il gérait la situation et ça passait, mais ça devenait totalement insupportable, le set d'épais, c'est vraiment, je ne supporte plus le mensonge, je ne supporte plus d'agir en sous-main, je ne supporte plus de ne plus être dans ma vérité, je ne supporte plus d'être transparent, de ne pas être transparent, je ne supporte plus d'être ce personnage-là, fouillant, qui ne s'affirme pas, donc voilà, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui va à un moment dire voilà, je ne supporte plus l'indécision et d'être ce personnage, donc je tranche et je suis totalement aidée, connectée parce que j'ai le hiérophante, c'est le pape, c'est presque que j'ai le flash, je suis illuminée, j'ai la vérité qui éclate et il n'y a pas photo, donc je suis aidée aussi, je suis soutenue dans ma décision parce que j'ai cette force-là qui est plus une force d'ordre spirituel ou peut-être un mentor, ça peut être un mentor aussi mais je pense quand même que c'est plus le fait qu'on se sent pousser des ailes et c'est comme en fait si on avait ici dans ce cas-ci, pour moi, certaines personnes vont avoir un flash, certaines personnes vont avoir une vérité qui tombe du jour au lendemain, bon évidemment ces personnes-là elles auront bossé avant, elles auront travaillé sur elles et puis il se passe quelque chose qui fait mais bon sang mais c'est bien sûr, c'est un peu salité. Voilà pour la petite histoire sentimentale, elle était chouette, ça valait la peine de la faire. Alors vers quoi la nouvelle lune en taureau va nous amener probablement d'ici la fin du mois de mai, d'ici la prochaine nouvelle lune, on a l'impératrice et le 3 de bâton, ça ne m'étonne pas, le 3 de bâton c'est en fait c'est complètement ça, le 3 de bâton il a pris sa décision, il était entre le 1 et le 2 de bâton et j'ai envie de vous montrer la carte pour ceux qui ne la connaissent pas dont je trouve qu'elle est très très explicite dans le Lightseer Starro, voilà, excusez-moi, j'arrive, il est probable qu'évidemment ce sera la dernière du tas, il va falloir encore un peu patient, sinon vous accélérez et je vous montrerai la vie de la... ah voilà, elle est là, regardez, on était là avant, 2 de bâton, ma situation actuelle, la zone de confort, probablement un peu inconfortable malgré le fait que je la considère comme la zone de confort et là où je veux aller et la nouvelle lune en taureau permettra à beaucoup d'entre nous de pouvoir faire le choix et probablement ce choix-là et si vous faites ce choix-là, vous retrouvez au 3 de bâton qui dit ok, maintenant je sais où je vais, c'est évident, je suis dans la création de l'impératrice, désolé, c'est pas l'impératrice, c'est la papesse, je dis des bêtises, j'ai une petite hésitation, alors ça vient la première fois que ça m'arrive, mais laissez-moi juste vérifier laissez-moi vérifier parce que j'ai pas envie de dire de bêtises et c'est des choses qui... Non, c'était bien l'impératrice, je devais suivre ma première intuition, l'impératrice, c'est vraiment le personnage qui est en pleine ébullition de gestation de projet, c'est un peu bizarre comme ce que je viens de vous dire, mais c'est la fécondité même, c'est je sais le projet que je veux créer et je vais tout mettre en place pour le faire et je vais le mettre en pratique, je vais le mûrir, je vais le travailler, je vais le... En fait, c'est plus que la décision est prise, mais comment je vais là, comment j'arrive à ça et comment je dois y arriver ? Eh bien, c'est le 3 qui va se le dire. Le 3, il va franchir la mère, il va y aller et il se dit maintenant juste, bon, ok, quel moyen de transport je fais ? Quelle est la meilleure technique pour y arriver ? C'est une carte aussi de déménagement, donc certains d'entre vous vont probablement prendre la décision de déménager ou trouver une maison ou peut-être même déménager dans les prochaines semaines et elle, elle va vraiment vous aider parce qu'elle est dans la pleine création, la pleine imagination, c'est tous les outils dont on a besoin quand on a pris une décision et qu'on va passer à l'action. Donc, magnifique, vraiment magnifique et tout ça, en plus, se tient tellement dans les ambiances générales de cette nouvelle lune en taureau. Allez, je vous l'avais promis, on va terminer avec une petite lecture pour chaque signe. Donc, en fait, voilà, toutes les cartes sont là. Je l'ai fait avec ce tarot-ci. Je l'utilise rarement, je le trouve assez joli. Et on va les découvrir ensemble. On commence par le bélier. Quelles sont les énergies qui sont à votre disposition pour cette nouvelle lune ? Vous avez le chariot. Allez, le bélier. Ça vous ressemble bien. L'envie d'y aller, l'envie de foncer, l'énergie d'action. Le chariot, c'est aussi, représente aussi le mois de juillet. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec vous pour le mois de juillet, mais quelque part, on vous dit maintenant, passez à l'action, prenez votre décision. Probablement, vous allez faire partie des signes qui vont être plus rapides dans cette période-ci. Peut-être que vous êtes en mode accéléré par rapport aux autres signes. Vous êtes en tout cas aidé. Et en plus, tout est aligné, tout semble être aligné. il vous manque juste le fait de doser ce pas, d'oser y aller et de croire en votre réussite parce que le chariot, c'est vraiment une carte qui vous dit si vous prenez cette décision, si vous y allez, ça va aller, ça va être couronné de succès. Le taureau, c'est votre nouvelle lune. Donc, fort probablement, vous allez être bien impactés aussi. Le soleil, magnifique les taureaux. Moi, je suis heureuse pour vous. Deux arcades majeurs, pour l'instant, le soleil, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit vous allez vers la réussite. Voilà, tout simplement. C'est comme la plus belle carte du tarot. Vous allez vers la joie. Vous allez vers la prospérité. Vous allez vers votre propre rayonnement. Donc, ça veut dire que fort probablement, vous allez vers votre propre force intérieure. Vous êtes vraiment en travail sur vous et vous allez récolter et vous allez ressentir déjà maintenant si ce n'est pas déjà fait. Le fait que vous touchez à une nouvelle ère de votre vie qui va être plutôt belle et plutôt joyeuse. Je ressens pour vous aussi l'annonce de quelque chose d'heureux, d'un événement heureux. Les gémeaux. La justice, encore un arcane majeur. Alors, la justice, les gémeaux. Probablement, vous allez avoir besoin pour avancer dans ce mois-ci de vous sentir en équilibre, de faire des choses qui sont juste pour vous et plus pour les autres. Probablement, qu'il sera important de mettre vos limites et de dire OK, j'accepte ça, mais il faut que ce soit la balance soit OK pour moi aussi, que je m'y retrouve à 100%. Donc, je pense que là, la justice, elle est là pour vous rendre justice à vous-même, pour que ce soit correct pour vous. Et peut-être que c'est une énergie qui est là pour vous dire, attention, ça c'est peut-être le curseur à avoir pour vous pendant ce mois-ci, c'est que si vous avez une hésitation, revenez à la question, est-ce que cette décision, est-ce que c'est juste pour moi ? Les cancers, le hiérophante, décidément, que des arcades majeurs, incroyable, sur 78 cartes, je tire. Alors, le hiérophante, c'est donc le personnage qu'on avait vu ici aussi. que vous voyez là, c'est le pape, c'est vraiment le fait, alors pour moi ici, les énergies qui sont à votre disposition, c'est... J'ai deux messages, j'ai le message de vous allez avoir de la part d'une autorité supérieure que vous considérez comme supérieure, j'aime pas tellement ce mot-là, des personnes que vous estimez de par leur sagesse ou leur expérience vont vous valider vos choix, vont vous apporter des infos, des indices qui vous confirmeront que vous êtes sur la bonne voie. Et par ailleurs, il vous dit que fondamentalement, vous n'avez pas besoin en fait de ces gens-là pour aller dans la bonne voie. Vous le savez, au fond de vous, vous avez les bonnes réponses, vous pouvez vous faire confiance, mais si ça vous rassure, allez chercher des personnes autour de vous qui vous confortent dans vos choix, qui vous permettent de vous sentir plus à l'aise, en fait. Mais vous pouvez vous faire confiance. Le lion, cavalier d'épée. Lion, vous êtes vraiment dans l'énergie, ah ben voilà, ici, hop, c'est lui, hein. Donc, les lions, il est fort probable que peut-être que ça vous concerne, en fait, l'histoire amoureuse dont je parlais, relationnelle, qu'on voit ici. Les cavaliers d'épée, vous allez avoir la gnaque, vous allez avoir envie de foncer, vous allez être en chance, vous n'allez plus vraiment faire attention si ça plaît ou pas, parce que la décision sera prise et que le mental sera au service de votre émotionnel et de votre âme, de votre conviction et vous allez, on y va, ça va être très rapide, ça va être des messages clairs, nets, sans, il n'y a pas d'hésitation possible. Votre entourage qui sera concerné va très vite comprendre de quel bois vous vous chauffez. c'est pas forcément négatif mais c'est aussi mettre vos limites, ça peut être ça aussi. Les vierges, les vierges, l'impératrice, encore un arcane majeur, l'impératrice, on l'avait vu tout à l'heure, personnage ici, ben voilà, les vierges, vous allez être dans ce pouvoir de l'impératrice, pouvoir de création, pouvoir de gestation, vous êtes en pleine, vous avez une imagination débordante qui peut être au service de votre privé, de votre professionnel, vous allez avoir vraiment une capacité de... vous allez être inspirant aussi en fait les vierges, vous allez... votre... votre corps, votre cerveau, votre intelligence vont être au service de vos projets et c'est super chouette. Alors pour aussi l'impératrice, c'est aussi la féminité donc vous allez peut-être travailler beaucoup sur votre féminité, votre parigne, ça peut être valable pour les hommes aussi, pour la parigne, vous allez aller travailler vraiment le fait d'oser plaire, oser être la personne que vous êtes, oser aller dans la séduction, dans le charme, c'est aussi ce que l'impératrice vous raconte. Les balances, c'est de bâton, probablement que pendant cette période, vous allez devoir bien, bien... Est-ce que je ne dis pas de bêtises ? J'avais l'impression... Ok, c'est bon. Les balances, sept de bâton, vous allez devoir vraiment défendre vos idées. Vous allez devoir... Vous allez devoir défendre vos idées. Vous allez devoir un peu vous battre. Vous allez devoir mettre vos limites. C'est ça, c'est aussi la carte des limites. Il va falloir aller chercher dans vos ressources pour bien, bien vous défendre, pour bien... En fait, vous allez avoir la conviction de ce qui est juste pour vous et vous n'allez plus laisser plus personne entrer dans cet espace-là. Vous n'allez plus laisser plus personne remettre en question plutôt les convictions que vous avez parce que maintenant, vous êtes totalement alignés. Mais ça passera probablement par certains moments, vous allez devoir être plus ferme pour imposer votre manière de voir les choses. Alors, je fais juste une vérification. C'est juste. Alors, on est passé au scorpion. reine de pentacle, le scorpion. Le scorpion, vous êtes dans une passe où vous allez affirmer... En fait, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre jardin intérieur, de vos acquis, se rendre compte de tout ce qui est à vous et qui est beau, qui est bien. Vous allez le préserver, le soigner, vous allez prendre soin de vous aussi. c'est une période où vous vous reconcentrez sur votre bien-être à vous et des personnes qui comptent pour vous. Mais vraiment, je vous parle de votre team hyper, hyper proche. Donc vraiment, les personnes essentielles pour vous, vous allez avoir envie de prendre soin d'elles, de les cocooner, de les gâter, de leur offrir un sentiment de sécurité. Ça, c'est le chemin qui vous permettra d'être bien dans votre nouvelle lune en taureau. Sagittaire, 3 de coupe. Sagittaire, c'est celui-ci. Ici, le 3 de coupe. Rappelez-vous, ce qui va vous faire du bien, c'est d'être proche de vos amis, de vos familles d'âmes, de passer du temps agréable, de vous amuser, d'être dans la joie, de vibrer, de rigoler, d'accepter des invitations, de faire doser aussi des propositions que vous ne faisiez pas avant et de vous dire, hop, on vit qu'une fois, c'est bon, j'y vais. C'est vraiment, le fait de fréquenter aussi les gens qui sont même diapasons que vous, de ne pas vous imposer des personnes qui ne raisonnent pas avec votre manière d'être et de faire. Ça va être vraiment une période où on vous encourage à faire ça. En plus, sincèrement, c'est la période propice de ce mois de mai pour être dans cette énergie-là de manière beaucoup plus globale. Capricorne, 9 de bâton. Capricorne, vous êtes fatigué. C'est une période qui est un peu compliquée. Vous commencez à en avoir un peu gros sur la patate. C'est un peu lourd. Mais on est dans cette énergie de, rappelez-vous, de la nouvelle lune en taureau qui dit, tenez bon, ne lâchez pas maintenant. Vous êtes presque au 10. Le 10, c'est quand on passe le chapitre d'après. Donc, tenez bon. Oui, vous êtes fatigué. Oui, c'est logique en fait. Vous avez bien bossé. Vous avez aussi vécu des choses qui n'étaient peut-être pas forcément faciles, quel que soit le secteur. Voilà, vous avez quelques stigmates de tout ça. Et là, vous en avez marre. En fait, vous en avez marre. Et ce n'est pas grave, c'est normal. Mon message, c'est de dire, OK, il faut reconnaître l'état dans lequel on est. Accepter que là, on trinque un peu trop. S'accorder du repos, s'accorder le fait d'accepter l'état dans le... Oui, je viens de le dire, mais c'est très important de prendre conscience de notre état parce que c'est déjà une partie de la guérison. Et puis, se reposer et se dire, OK, je tiens bon parce que là, en fait, le chapitre d'après, il arrive bientôt. On passe à autre chose après la plus beau temps. Et moi, j'ai une image d'arc-en-ciel. Vous avez vraiment... L'arc-en-ciel arrive, alors voilà. Et si en attendant qu'il arrive, ça ne va pas fort, restez au chaud, restez chez vous, soyez dans des endroits qui vous font du bien et n'allez pas vous exposer à des situations qui sont un peu trop difficiles à gérer pour le moment pour vous. Verseau. Verseau, vous avez la mort. La mort, verseau, ne vous inquiétez pas. C'est la preuve que vous avez bien bossé parce que vous allez arriver dans une période vraiment de... Alors, soit vous allez revisiter un petit peu des 5 de coupe ici qui sont nécessaires pour aller mieux et passer un nouveau chapitre. Donc, voilà, des blessures d'âme, des souffrances, des tristesses, des pages à travailler, à tourner, des relations à épurer. soit on vous annonce que là vraiment, tout le boulot est fait et en fait, vous allez renaître de vos cendres. Là, on est dans la période vraiment du phénix qui dit je renais de mes cendres, je revis, tout le boulot que j'ai fait a servi à quelque chose et je passe cette étape-là de la carte qui s'appelle la carte sur nom. Normalement, elle ne s'appelle même pas la mort parce que c'est une carte de renaissance en fait. C'est une carte éminemment positive. Mais je vous le dis, même si vous êtes à l'étape d'avant, pas d'inquiétude, c'est vraiment positif. Allez oser encore visiter quelque part d'ombre que nous avons tous. Allez oser les visiter parce que c'est en allant faire cette dernière visite que vous allez pouvoir vraiment passer dans la lumière de l'été. Donc, je vous encourage les versos. Et enfin, les poissons, l'empereur, les poissons. Les poissons, vous passez à l'étape d'après l'impératrice, c'est-à-dire on rentre dans du concret de la matière, on pose des actes, on devient souverain à son royaume, on lance des projets, on met en... Alors, ça peut être vraiment... Ça peut aller jusqu'à la construction d'une maison comme d'une nouvelle relation, le fait qu'on passe des étapes dans une relation qui existe déjà, qu'on entreprend un nouveau boulot, un nouveau projet professionnel. Enfin, voilà, l'empereur, il y va, mais il y va dans sa pleine puissance, il est aligné avec lui-même, il est sûr de lui, il n'est pas pédant, ce n'est pas qu'il écrase les autres, mais il est souverain, il rayonne en fait son alignement, donc c'est vraiment une très belle carte les poissons, ça veut dire que vous avez bien bossé là et que vous allez pouvoir passer cette étape-là prochainement. En tout cas, ces énergies-là sont à votre disposition, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, vous pouvez les prendre. Et quelque part, c'est une belle conclusion pour tout le monde, c'est que de nouveau, toutes les énergies que vous voyez là, elles sont à votre disposition. Si vous ne sentez pas que c'est juste pour vous maintenant, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, les énergies en fait, elles circulent, elles reviennent, c'est cyclique, donc c'est que vous avez autre chose à traverser. En tout cas, la nouvelle lune en taureau est une très belle nouvelle lune pour nous amener à la prospérité. après tout le travail qui a été accompli, j'en profite pour vous remercier pour votre soutien, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite clochette si ce n'est pas fait, c'est votre meilleure manière de me remercier pour les tirages que je vous offre parce que c'est comme ça qu'en fait, la vidéo sera plus visible dans les moteurs de recherche de YouTube. Donc merci pour ça, merci pour vos likes, vos commentaires, c'est vraiment trop chouette, vraiment, vraiment, c'est une vraie joie de partager ça avec vous. Merci pour votre fidélité et surtout, prenez soin de vous, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Merci. Merci. Merci.